Vous allez entendre la première parole masculine dans ce débat, il y en aura d'autres. On va essayer d'être à la hauteur. Alors, comme l'ont dit les femmes qui m'ont précédé, si la question de la maternité est à la fois philosophique, politique et économique, elle est, depuis plusieurs décennies, toujours une question médicale. Et depuis 25 ans, la médecine de la procréation a connu plusieurs innovations de rupture. Sylviane Agazinsky les a citées, la contraception, la fécondation in vitro, le diagnostic préimplantatoire, ainsi qu'un changement sociétal important avec la loi portant sur l'interruption volontaire de grossesse. Et nous verrons un peu plus tard dans l'exposé que je vais vous faire qu'il y a quelques semaines, une nouvelle innovation a été rendue publique et de nature peut-être a bouleversé encore la prise en charge de certaines patientes infertiles. Alors, toutes ces évolutions reposent, comme ça a été dit préalablement, sur une déconstruction ou sur un découplage entre la sexualité et la reproduction. Et la production, la procréation humaine est devenue l'objet le plus souvent d'un choix délibéré, d'un acte de plus en plus maîtrisé, dans lequel, comme ça a été dit, le champ de la biomédecine ne fait que croître. Actuellement, près de 3% des enfants des pays industrialisés sont conçus à l'aide de la biomédecine. Et je pense que Jacques Testard nous dira tout à l'heure que ce chiffre ne fera qu'augmenter dans l'avenir. Alors, je vous livre, pour commencer, un scoop, mais qui est vraiment le pivot de tout le débat de cet après-midi. En 2014, dans le monde, tous les enfants naissent d'un corps féminin. Ce ne sera peut-être plus vrai d'ici la fin du siècle. Alors, j'exerce en France, sous les lois de la République, sous un code de déontologie médicale, sous les recommandations de l'Académie de médecine du Comité consultatif national d'éthique et avec les recommandations du Collège national des gynécologues obstétriciens français. Donc, lorsque je fais naître un enfant, que ce soit par les voies naturelles ou par césarienne, la femme qui lui a donné naissance est toujours sa mère. En latin, ça se dit mater semper certa est. Alors, comme l'a montré dans son documentaire Eliott Abbékassis, dans certains pays du monde, aux États-Unis, en Inde, en Ukraine, en Grèce, en Israël, la grossesse est facultative du fait de devenir mère. Et certains enfants naissent du corps de femmes qui ne sont pas considérées comme leur mère, d'une femme qui est enceinte et qui accouche pour le compte d'autrui, cette autrui étant ce qu'on appelle les parents d'intention. Alors, ces naissances sont obtenues, non pas grâce à une innovation médicale, mais grâce à un montage au sein d'un arrangement privé, d'une fécondation in vitro, suivi d'un abandon d'enfant et d'une adoption plénière, le tout en détournant ces trois dispositions de leur finalité. Ce montage qui porte plusieurs noms, selon que l'on cherche ou non à cacher la vérité, est le plus souvent appelé GPA, qui signifie « grossesse programmée pour un abandon », et que certains appellent « gestation pour autrui », et que j'appellerai, en ce qui me concerne, « maternité pour le compte d'autrui », afin de rétablir la première vérité, celle dans « gestation pour autrui », il y a bien évidemment l'omission de l'accouchement, c'est une omission qui est volontaire, donc il ne faut jamais oublier que la femme qui porte cet enfant, le porte et va accoucher. Alors, ce montage est utilisé par des femmes qui présentent une infertilité utérine, mais pas seulement. Par des couples homosexuels masculins, par des femmes trop âgées pour pouvoir conduire une grossesse, ou en échec de tentatives itératives de procréation médicalement assistée, ou par des femmes trop occupées pour être enceintes, ou par des femmes qui ne souhaitent pas prendre les risques des complications ou des séquelles de la grossesse et de l'accouchement. Alors, toutes ces personnes ont en commun une chose, un désir d'enfant qu'elles considèrent si fort, si légitime, que certains appellent même un droit à l'enfant, qui leur semble qu'aucun obstacle ne doit s'ériger pour le contrarier. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, il faut savoir que plus à peu près plus de la moitié des femmes qui sont prises en charge par les techniques d'assistance médicale à la procréation n'auront pas d'enfant et devront se tourner éventuellement vers l'adoption. Et donc, c'est en tant que spécialiste de la grossesse et de ses complications, de ses aléas, de toutes les formes de grossesse, que je vais essayer, en l'espace des quelques minutes qui me sont allouées, d'apporter une contribution au débat en vous éclairant sur deux points. Ce qu'est la grossesse, rassurez-vous, en trois minutes. Et puis, ensuite, dans une deuxième partie, les raisons médicales qui, de mon point de vue, rendent impossible la réalisation de ce que certains appellent la GPA éthique. Et je reviendrai sur mon point de vue concernant la sémantique exacte de ce qui se cache derrière la GPA éthique. Enfin, et en conclusion, je vous indiquerai que toute cette pratique sociétale, et Céline Lafontaine l'a dit aussi dans sa conclusion, révèle un mouvement planétaire qui nous conduit hors du corps de la mère et peut-être demain hors du corps de la femme vers une rupture anthropologique majeure. Alors, ce que, depuis 25 ans, j'ai appris de la grossesse et de l'accouchement, de la relation materno-fétale, je l'ai bien évidemment appris au contact de mes maîtres, je l'ai appris dans la littérature médicale, et puis je l'ai appris dans des échanges avec tous les acteurs, les spécialistes de la périnatalité, les sages-femmes, les spécialistes du diagnostic prénatal, les pédiatres, les néonatologistes, les anesthésistes, les psychiatres, les psychanalystes, les pédopsychiatres, et puis bien évidemment, surtout auprès des mères. Pour vous donner une idée, j'ai fait tout à l'heure une recherche sur le moteur de recherche PubMed, qui est le moteur de recherche de référence de la littérature médicale, on va dire d'une littérature médicale de qualité, et lorsqu'on recherche, quand on fait une recherche avec le mot clé grossesse, on obtient à peu près un million de réponses, c'est vous dire que la grossesse est un phénomène physiologique très bien documenté. Alors la grossesse est considérée aujourd'hui comme un moment exceptionnel de la vie d'une femme, qui est choisie, qui est maîtrisée, alors qu'autrefois, c'était un phénomène qui était courant, qui était ordinaire, et qui était souvent subi. Pour autant, la grossesse reste le plus souvent aléatoire, et parfois compliquée, compliquée une fois sur six. Et il faut avoir vu une mère, aussitôt après avoir accouché, et parfois un peu plus tard, se vider de son sang ou convulser, et mourir, pour savoir que donner la vie, en France, est encore au XXIe siècle, un événement potentiellement létal. 150 naissances par an en France se compliquent du décès de la mère. La grossesse et l'accouchement, du point de vue de la femme, est une expérience radicale qui va la transformer et faire d'elle une mère. L'expérience des femmes qui accouchent après un don d'ovocyte, d'ailleurs, est particulièrement édifiante à ce sujet, et viennent contrarier tous ceux qui pensent que ce n'est pas la grossesse et l'accouchement qui fait la mère. Alors, en dehors des transformations physiques de la grossesse, il existe bien évidemment des bouleversements psychiques qui peuvent être normaux ou qui peuvent être pathologiques, dépressions post-natales, psychosperpurales ou déni de grossesse. Il faut avoir vu la situation du déni de grossesse pour comprendre à quoi peut mener une grossesse qui n'est pas investie psychiquement. Alors, le premier élément que je voudrais, le premier message que je voudrais arriver à vous faire passer, c'est que la maternité ne peut pas être réduite à l'utérus. C'est une expérience holistique qui touche tout le corps de la femme et qui le dépasse même, qui dure près d'un an si on intègre la période post-natale et qui a des effets collatéraux sur tout l'entourage, les conjoints, les enfants, la famille, les amis, le cercle professionnel. Et on sait aujourd'hui du point de vue biologique l'intimité qui existe entre une femme enceinte et son fœtus et qui font qu'il y a des cellules fétales qui vont passer dans la circulation maternelle, hyper durée, ce qu'on appelle le microchimérisme fétal et peut-être être à l'origine de manifestations auto-immunes très longtemps après l'accouchement. Deuxième idée, c'est que la maternité ne peut pas être réduite à un transport et tous les travaux scientifiques depuis 25 ans montrent l'existence d'une vie de relation intra-utérine, du développement d'une sensorialité fétale, de relations d'échanges materno-fétaux, échanges d'oxygène, de nutriments, de toxiques, de cellules et d'ADN. Et il faut avoir vu tout simplement un enfant juste après la naissance ramper sur le corps de sa mère pour agripper le sein, pour agripper le téton, l'engloutir, pour comprendre qu'en fait ce geste qui paraît spontané, qui paraît presque animal, a lieu après des mois de cohabitation et d'échanges. Il faut avoir vu un nouveau-né se calmer à l'audition des battements du cœur de sa mère et seulement de ceux-là pour comprendre qu'en fait il y a une reconnaissance. Alors ça, c'était sur le plan clinique. Maintenant, sur le plan sociétal, autour de la grossesse, on assiste à trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est la généralisation de la médicalisation de la naissance. On est en recherche du risque zéro, donc on développe des moyens qui augmentent la sécurité périnatale et la maternité est de moins en moins vécue dans sa corporalité et bien davantage en fait accomplie par l'intervention biomédicale. Il suffit d'entrer dans une salle de naissance pour constater que l'attention de tous est concentré sur le monitoring des battements du cœur fétal plutôt que sur le corps de la mère qui semble presque effacé grâce ou à cause de la péridurale. Le deuxième phénomène sociétal auquel on assiste, c'est un morcellement d'expériences de la maternité en différentes séquences dont on cherche la maîtrise et cette conception fragmentée de la grossesse ouvre la voie au transfert de certaines phases du corps d'une femme au laboratoire ou à l'utérus d'une autre femme. Enfin, on observe une dévalorisation de la grossesse et de l'accouchement au profit d'une survalorisation de la génétique faisant de la grossesse et de l'accouchement un passage presque facultatif au fait de devenir mère. Alors, il y a 20 ans, j'étais chef de clinique à la maternité Port-Royal et j'ai eu aussi la tentation ou en tout cas l'idée de la GPA à effleurer mon esprit. C'était une nuit de garde. Une patiente s'est présentée avec une rupture de la poche des os très prématurément à 26 semaines d'aménorée. Et je vais vous raconter cette histoire assez rapidement. En fait, l'échographie qui a été faite juste après l'examen clinique a mis en évidence que le fœtus malheureusement était mort mais que le placenta était anormalement adhérent à l'utérus et même transfixié à l'utérus qu'on appelle un placenta percréta. Et là, on avait d'entrée de jeu d'emblée une double sanction à annoncer à la femme c'est que cet enfant-là était mort et que probablement elle n'en aurait pas d'autre. Alors, nous avons dû le placenta était non seulement percréta mais il était en même temps prévia c'est-à-dire qu'il empêchait tout accouchement par les voies naturelles donc on a dû malheureusement procéder dans ce contexte-là à une césarienne. Cette césarienne s'est évidemment compliquée d'une hémorragie très importante tellement importante que la patiente a fait deux arrêts cardiaques sur table et que lorsqu'on a réussi à récupérer la situation et au prix de ce qu'on appelle une hystérectomie d'hémostase c'est-à-dire qu'une ablation de l'utérus et bien en réanimation quelques jours après il a fallu expliquer à cette femme que pour la sauver il avait fallu condamner son avenir procréatif et qu'elle n'aurait plus d'enfants. Et je me souviens j'avais à l'époque 30 ans j'avais probablement c'était le clinica un sentiment de toute puissance chirurgicale et il fallait que je me raccroche à quelque chose il fallait que je me raccroche que je redonne à cette patiente un tout petit peu d'espoir et je dois le dire ici j'ai donné à cette femme le nom d'agence d'agence américaine à l'époque en Californie qui déjà organisait la gestation pour autrui. J'avais ouvert la boîte de Pandore je ne réalisais pas à l'époque ce que c'était et heureusement cette femme a renoncé à cette entreprise et s'est dirigée vers une autre solution alors c'est vrai et d'ailleurs dans la communauté gynécologique on va dire que les avis sont assez contrastés c'est vrai que d'un point de vue purement intellectuel la GPA pourrait sembler être une réponse satisfaisante à l'infertilité utérine en Europe une femme sur 500 en âge de procré de 18 à 40 ans est victime d'une infertilité utérine soit congénitale soit acquise la fréquence des femmes qui naissent sans utérus est à peu près de 1 cas pour 4500 soit 80 nouveaux cas par an et ces femmes qui sont se retrouvent dans une impasse plus grande que les femmes qui ont une infertilité d'origine ovarienne ou une infertilité d'origine tubaire vivent très mal à la fois un sentiment d'abandon de l'équipe médicale et puis un espèce de diktat sociétal elles ne comprennent pas pourquoi la GPA est interdite alors heureusement heureusement là depuis quelques semaines pour elles il semble qu'il y a une porte qu'il y ait une porte de sortie et une partie d'entre elles pourront probablement dans l'avenir obtenir une grossesse grâce à ce qui est la vraie révolution médicale de l'année 2014 pour ceux qui ne le savent pas encore la première naissance après transplantation utérine a été publiée dans le Lancet par une équipe suédoise de Godborg il y a six autres femmes qui sont actuellement enceintes et on connaîtra le dénouement de ces grossesses très rapidement courant 2015 donc pour l'instant cette innovation bien évidemment n'est pas envisageable en routine mais la transplantation utérine est passée du stade du fantasme à celui du possible alors je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi la GPA éthique n'est pas possible du point de vue médical on va laisser un instant les images effroyables qu'Eliette avec Assis nous a présentées de ce qui fait de ce qui se pratique en Inde où certains médecins pour des raisons évidemment mercantiles se rendent complices de ce que je considère être comme une entreprise barbare et qui ressemble à s'y méprendre au Lebensborn du régime nazi alors pour vous expliquer comment réfléchir un obstétricien alors un obstétricien puisque là je vais vous donner tous les arguments obstétricaux qui font que la GPA éthique n'est pas possible donc un obstétricien ça a des petites mains ça a un gros coeur et en général ça a un petit cerveau assez agile mais on va laisser de côté tous les arguments juridiques philosophiques anthropologiques qui seront développés par d'autres moi je vais rester uniquement aux arguments médicaux alors un obstétricien quand il lit GPA éthique même si il n'est pas très averti de la manipulation il ne peut pas ne pas l'avoir cette manipulation c'est un oxymore GPA éthique c'est un oxymore marketing ensuite l'obstétricien ne peut pas ne pas entendre la perversion du discours et ne pas comprendre que le désir d'enfant dont parlent les parents les parents d'intention ça n'est rien d'autre que le désir d'un enfant de leur propre gène c'est une forme de fermeture à l'autre à celui qui est différent et donc ils trouvent normal eux d'y répondre par une grossesse programmée pour un abandon enfin il faut penser très loin d'une consultation prénatale pour ne pas se rendre compte que tout le discours qui est construit autour de la GPA est un discours pervers et dans la pratique on demande à celui dont le métier est d'accompagner la vie de la permettre de la protéger celui dont le métier est d'être un passeur de considérer la grossesse comme un vulgaire portage la femme enceinte comme un aquarium la grossesse comme dénuée de tout risque physique ou psychique et la rupture brutale du lien entre la mère et l'enfant totalement dénuée d'effet délétère sur le développement de l'enfant plus tard d'autre part l'obstétricien ne peut pas ignorer qu'il entraîne sa patiente celle que certains appellent la gestatrice parce que c'est elle qui est sa patiente dans l'incertitude du déroulement d'une grossesse avec ses aléas et ses complications il ne peut pas ignorer non plus qu'il entraîne cette même patiente dans une expérience psychique dissociative une forme de schizophrénie expérimentale considérer qu'une femme pourrait faire abstraction du processus d'enfantement qu'elle vit c'est lui demander un clivage entre ce qui se passe dans son corps et le sens qu'elle donne à sa vie comme si les aspects biologiques et biographiques pouvaient être complètement scindés et d'ailleurs ça m'a été démontré récemment j'ai eu l'occasion de croiser une mère porteuse à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unis qui me déclarait et qui déclarait plutôt à l'obstétricien qu'elle consultait et j'étais témoin de cette consultation elle consultait en urgence pour une complication de la grossesse et elle a dit en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit ce n'est pas parce qu'il y a qu'il est dans mon corps qu'il a quelque chose à voir avec moi donc on est vraiment dans l'expérience dissociative expérimentale et la question qu'on peut se poser en tant que médecin c'est n'y a-t-il pas ici une mise en danger d'autrui pour ma part j'ai du mal à être schizophrène en expliquant à une femme qui va bénéficier d'un don d'ovocyte que son projet de maternité et l'expérience de la grossesse vont faire d'elle la mère de cet enfant même s'il n'est pas génétiquement issu d'elle et à une autre que porter un enfant pour le compte d'autrui ne pose pas de problème et que la grossesse ne s'accompagne pas en elle-même d'attachement et rien de tous les travaux qui ont été faits sur le sujet ne permet d'affirmer que le nouveau-né et sa mère sont deux entités séparables je vais continuer l'obstétricien ne peut pas fort de l'expérience du déni de grossesse s'aventurer dans la prescription et l'organisation d'un déni de grossesse expérimental et de considérer comme neutre pour la femme et l'enfant le fait de ne pas investir psychiquement une grossesse de réaliser une forme donc de déni de déni à la fois conscient organisé et cautionné et quelles seront les conséquences pour les deux protagonistes cette femme et cet enfant personne ne le sait c'est pas étudié dans la littérature et le principe de précaution qui est si souvent utilisé dans d'autres situations devrait nous empêcher d'organiser une telle entreprise alors d'un point de vue pratique maintenant je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet très rapidement alors l'obstétricien que je suis c'est que le désir d'enfant est fragile qu'il est labile alors qu'est-ce qui va se passer lorsque les parents d'intention vont renoncer à leur projet initial qu'est-ce qui va se passer s'ils se séparent que va-t-il se passer s'ils ne sont pas satisfaits de l'enfant livré parce que mal formé ou handicapé mais surtout et c'est surtout cette raison-là qui fait que d'un point de vue médical dans le contexte de la loi française une GPA éthique n'est pas réalisable que va-t-il se passer en cas de conflit d'intérêt materno-fétal parce que il y a d'un côté les parents d'intention il y a de l'autre côté celle que tout le monde appelle la gestatrice et puis il y a au milieu entre eux un contrat quelle est la position du médecin vis-à-vis de ce contrat qu'est-ce qui va se passer si l'échographie décèle une malformation ou une suspicion de malformation alors j'ai apporté mon matériel non non parce que il faut bien se rendre compte si on rentre dans le vif du sujet il faut rentrer dans le vif du sujet alors nous on a l'habitude de faire ça alors je vais vous raconter comment ça se passe aux Etats-Unis voilà une aiguille qui permet de réaliser une amniosynthèse ou un prélèvement de trophoblast et aux Etats-Unis ça se passe de la manière suivante la gestatrice est sur une table on lui fait une échographie l'échographie décèle une anomalie il y a une indication d'amniosynthèse alors à ce moment là on se retourne vers les parents d'intention on leur demande ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent et s'ils souhaitent que l'on réalise une amniosynthèse on n'a pas besoin de demander le consentement de cette femme qui est allongée puisque de principe elle l'a accepté dans le contrat et donc on pique on pique dans son ventre comme si on piquait dans un objet et de la même manière parce que les parents d'intention au moment de l'accouchement souhaitent éviter les risques de ce que l'on appelle une anoxie c'est à dire une diminution du taux d'oxygène au moment de la naissance en cas d'accouchement par les voies naturelles le plus souvent et c'est ce qui se passe en Inde tous les jours c'est ce qui se passe aux Etats-Unis aussi et bien les parents préfèrent d'avoir une césarienne donc qu'est-ce qu'on fait et bien voilà on prend le bistouri qui est là et puis parce que les parents d'intention le souhaitent on va fendre le ventre de la gestatrice pour sortir l'enfant c'est bien de cette réalité là dont on parle et je vais très rapidement conclure et la conclusion qu'est-ce que ça nous dit en fait je vous annonçais en introduction une mutation anthropologique majeure et bien on en voit se dessiner tous les contours la manière d'enfanter et symptomatique de la société dans laquelle en fait elle s'effectue et nous voyons la mère qui s'efface qui se fragmente en trois rôles distincts un rôle génétique un rôle gestationnel un rôle social et la dimension gestatrice semble visiblement la moins importante dans un contexte qui accorde une valeur significative à la contribution génétique dans la détermination des individus ainsi qu'au désir d'enfant et au projet parental comme fondement légitime de la parentalité et nous voyons la prééminence de la génétique s'affirmer avec un retour à l'eugénisme qui annonce la tentation transhumaniste car avec la taylorisation de la production humaine nous sommes déjà dans l'antichambre de la production industrielle de l'humain et ce n'est pas par hasard ce que vous nous avez dit tout à l'heure si c'est en Californie au même endroit où là où réside la singularity university que se développe le mouvement transhumaniste sous l'impulsion d'ailleurs des géants des nouvelles technos de Google d'Apple de Facebook ça n'est pas un hasard déjà en Californie la mère n'est pas toujours la femme qui accouche déjà en Californie on peut choisir son enfant sur certains critères déjà en Californie chez Google Apple ou Facebook on peut congeler ses ovocytes demain en Californie il sera vraisemblablement possible d'obtenir un enfant augmenté doué de capacités supérieures un transhumain et qui ne sera peut-être pas né d'un corps féminin je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?